Bonjour à tous, quelques semaines avant le confinement total, j'ai fait avec Isabelle Marx une conférence sur l'audition et en discutant avec des personnes qui qui avaient assisté à cette conférence et qui avaient aussi entre les mains mon livre Entendre comment ça marche, on m'a dit que les deux ensemble permettaient de bien comprendre les phénomènes de l'audition. Alors c'est pour ça que j'avais prévu depuis un moment d'enregistrer cette conférence et comme je suis chez moi et comme tout le monde, la seule fenêtre sur le monde est en mon ordinateur, je vais profiter de ce temps pour enregistrer cette conférence. Notre système auditif est compris pratiquement dans son entier à l'intérieur de notre crâne. La seule partie visible est constituée par le pavillon auriculaire qui ne représente qu'une petite partie de l'appareil auditif. Pour essayer d'imaginer où se trouve l'appareil auditif au niveau de notre crâne, il faut savoir que l'oreille interne se situe quasiment sous l'œil derrière les os qui composent la joue au centre de notre tête. Si on pouvait regarder à l'intérieur du crâne en enlevant le cerveau, on verrait en fait que l'appareil auditif est quasiment entièrement compris dans un os particulier qui se trouve au centre du crâne et qu'on appelle le rocher, qui a une forme de gros cailloux. Notre système auditif sur le plan anatomique est divisé en trois parties. L'oreille externe est composée du pavillon et du conduit auditif externe. L'oreille moyenne est composée du tympan relié à la chaîne des osselets, située dans une cavité qui doit être en permanence remplie d'air. L'air qui se trouve dans cette cavité est fondamental puisqu'il va permettre aux structures de l'oreille moyenne de pouvoir se déplacer, de pouvoir vibrer. Or, l'air qui se trouve dans cette région ne vient pas de l'extérieur de l'oreille via le pavillon. Cet air vient de la trompe de stache, un petit tuyau qui est situé à l'arrière de notre nez et qui communique avec la cavité de l'oreille moyenne. Enfin, le plus profondément se trouve l'oreille interne, avec sa forme classique d'escargot. L'oreille externe est ainsi composée de deux parties, le pavillon et le conduit auditif externe. Le rôle de l'oreille externe est de capter les sons pour les conduire à proximité du tympan. Placées de chaque côté de notre tête, les deux oreilles ne perçoivent pas les sons au même moment. En effet, un son venant de notre droite, par exemple, va pénétrer dans le pavillon auriculaire et le conduit auditif externe droit, mais va devoir contourner la tête pour atteindre l'oreille externe du côté gauche. Notre tête fait écran au son et cette obligation de contourner la tête va retarder l'arrivée du message dans l'oreille gauche dans notre exemple. Ce petit décalage de temps va nous permettre de savoir d'où vient la source sonore. Par ailleurs, le pavillon auriculaire, même s'il a une forme et une taille très différentes d'un individu à l'autre, a des caractéristiques particulières qui vont faire que, déjà à ce niveau, l'oreille va favoriser le traitement des fréquences qui sont celles de la parole. On peut se rendre compte de ce rôle du pavillon en essayant de déplacer avec nos doigts l'orientation du pavillon ou encore de mettre nos mains derrière les oreilles comme si on voulait faire d'énormes pavillons. En parlant, on se rend compte alors que la perception des sons est tout à fait différente. Au niveau du conduit auditif externe, a lieu un phénomène qu'on appelle le phénomène de résonance acoustique. Ce phénomène de résonance a pour effet d'apporter de l'énergie à certaines fréquences. Et là encore, le rôle du conduit auditif externe est primordial parce qu'il va surtout apporter de l'énergie aux fréquences qui sont importantes pour la perception de la parole. L'oreille externe remplit donc plusieurs rôles dans l'audition. Le premier, on l'a vu, c'est la localisation de la source sonore. Le second, c'est l'amplification de certaines fréquences de la parole. Bien protégé à l'intérieur des os du crâne, on pourrait imaginer que l'oreille interne est beaucoup moins exposée aux traumatismes que n'est l'œil par exemple. En effet, l'œil va être protégé des traumatismes directs uniquement par les paupières qui, en étant un tissu mou, finalement ne protègent pas grand-chose. Par contre, l'oreille, pour être atteinte directement par un cou, par exemple, il faudra que ce cou soit particulièrement violent pour pouvoir atteindre les structures profondes de l'oreille. Mais si on introduit un objet dans le conduit auditif externe, comme c'est le cas avec les cotons-tiges, on peut se blesser. Bien entendu, la plupart du temps, le coton-tige ne dépasse pas le conduit auditif externe. Et lorsqu'on se fait mal, on se fait mal parce que l'on se blesse au niveau de la peau du conduit qui a une orientation un petit peu particulière en étant coudée. Et cette coudure du conduit auditif externe protège le tympan des traumatismes pénétrants. Mais il arrive quand même très souvent que le coton-tige dépasse le conduit auditif externe et arrive jusqu'au tympan en pouvant ainsi le perforer. Si l'oreille externe, dans une certaine mesure, protège les structures profondes des traumatismes directs, qu'en est-il de la protection contre les sons forts ? En cas d'éblouissement, avec une lumière très forte, les paupières, en se fermant, vont protéger l'œil. Malheureusement, notre oreille n'a pas de paupières. Quelle que soit l'intensité des sons forts, ils pénètrent tous dans notre oreille externe et arrivent tous au niveau du tympan. Une fois arrivés tout au fond du conduit auditif externe, les sons vont rencontrer l'obstacle du tympan. Le tympan est une petite membrane élastique, très très fine, qui va se mettre à vibrer au contact des vibrations sonores. Contre elle est fixé un petit osselet, qu'on appelle le marteau, lui-même en lien avec un deuxième osselet, l'enclume, lui-même articulé avec un troisième osselet, l'étrier. L'étrier communique avec le contenu de l'oreille interne, grâce à une petite membrane qui ferme une fenêtre appelée fenêtre ovale. Lorsque le tympan se met à osciller, ces oscillations sont transmises à la fenêtre ovale par l'intermédiaire des osselets. L'orientation très particulière des osselets dans l'oreille moyenne a pour effet d'amplifier ces oscillations. Par ailleurs, le rapport de surface entre le tympan et la membrane de la fenêtre ovale fait que là aussi les oscillations sont énormément amplifiées. Pourquoi une telle amplification est-elle nécessaire ? Parce qu'au moment de l'arrivée dans l'oreille interne, il va y avoir un changement d'impédance. En effet, jusqu'à présent, jusqu'aux oscillations des osselets, le support des vibrations est-elle l'air, que ce soit à l'extérieur de notre corps, dans le conduit auditif externe et dans l'oreille moyenne. Mais à l'intérieur de l'oreille interne se trouvent des liquides. Et le passage des oscillations de l'air au liquide va entraîner une déperdition d'énergie, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a un changement de milieu, c'est-à-dire un changement d'impédance. Quels sont les rôles de l'oreille moyenne ? On l'a vu, le rôle premier est de préparer le son au changement d'impédance en l'amplifiant au niveau énergétique. Cette amplification énergétique ne se fait pas de manière linéaire par rapport à toutes les fréquences. En effet, ici encore, ce sont surtout les fréquences de la parole qui vont être amplifiées. L'oreille moyenne a elle aussi un rôle de protection par rapport aux structures plus profondes. De fait de sa position située entre l'extérieur du corps et l'oreille interne, les traumatismes directs ou pénétrants seront arrêtés au niveau de l'oreille moyenne. Mais l'oreille moyenne a-t-elle un rôle de protection contre les sons forts ? Oui, au niveau de l'oreille moyenne, il existe un système de protection. En effet, les petits osselets sont le point d'ancrage de muscles qui vont se déclencher de manière réflexe lorsqu'un son très fort atteignant un certain seuil pénètre dans l'oreille. A ce moment-là, ces petits muscles vont se contracter empêchant les oscillations des osselets, ce qui va interrompre la transmission des sons forts. Ce réflexe s'appelle le réflexe stapédien. Malheureusement, il n'est pas très solide et peut disparaître par exemple en cas d'otite à répétition ou encore en cas de traumatisme sonore. L'oreille interne a une forme complexe, en forme d'escargot, et nous allons surtout nous intéresser à la partie coquille de cet escargot qu'on appelle la cochlée. La cochlée est l'organe dans lequel se situent les cellules de l'audition. Cette cochlée est en fait un tube enroulé sur lui-même, rempli de liquide. Lorsque les osselets se mettent à vibrer, le dernier osselet, l'étrier, va mettre en mouvement une petite membrane située dans la fenêtre ovale. Le mouvement de cette membrane va faire comme un mouvement de piston, mettant en mouvement les liquides situés dans l'oreille interne et faisant naître à leur niveau une petite vague qui va se propager tout le long du tube enroulé de sa base vers son sommet. Nous ne nous intéresserons au cours de cette conférence qu'à la fonction auditive de l'oreille interne, mais il faut savoir qu'elle est responsable d'une autre fonction, la fonction d'équilibration. C'est parce que ces deux fonctions, fonction auditive et fonction d'équilibre, sont situées au niveau du même organe qu'un certain nombre de pathologies entraîneront à la fois une baisse de l'audition et des vertiges. Nous allons maintenant observer de plus en plus précisément la structure de l'oreille interne pour comprendre comment ce petit tube enroulé sur lui-même est à l'origine de nos perceptions auditives. Prenons une loupe pour regarder l'intérieur du tube. Si on ouvre la cochlée pour regarder le contenu du tube enroulé sur lui-même, on verra que ce tube est en fait constitué de trois canaux côte à côte. C'est à l'intérieur de ces canaux que les petites vaguelettes qui se propagent tout le long de la cochlée vont provoquer les mécanismes à l'origine de la perception auditive. Prenons à nouveau notre loupe pour regarder de plus près la composition de ces canaux. L'un des petits canaux situés à l'intérieur du tube cochléaire est tapissé de cellules ciliées. Les cils de ces cellules baignent dans les liquides et lorsqu'une petite vague agite ces liquides, les cils vont se mettre à bouger. Prenons à nouveau notre loupe pour regarder d'au plus près le fonctionnement des cellules ciliées. Chaque cellules ciliées est munies à une extrémité de petits cils qui vont être mis en mouvement sous le passage de la vaguelette et à l'autre extrémité, chaque cellule donne naissance à une petite fibre électrique. Le passage de la vague de liquide au contact des cils met ces derniers en mouvement. Il se produit alors tout un ensemble de réactions chimiques à l'intérieur de la cellule qui ont pour effet de faire naître ce que l'on appelle un potentiel d'action. En d'autres termes, la cellule ciliée va produire un petit courant électrique qui va cheminer dans la fibre nerveuse située à son extrémité. L'ensemble des fibres nerveuses nées au pôle inférieur de chaque cellule ciliée va se regrouper pour former le nerf auditif. Ce nerf auditif va cheminer depuis l'oreille interne jusqu'à la zone de notre cerveau spécialisée dans le traitement des informations auditives que l'on appelle le cortex temporal. Les voies nerveuses auditives conduisent l'information électrique jusqu'au cerveau auditif, le cortex temporal, qui va les transformer en perception auditive. Tout le long de leur chemin, ces voies auditives entrent en contact avec d'autres zones du cerveau comme celles de la mémoire, des émotions, mais aussi les zones du cerveau spécialisées dans la préparation des gestes et, bien entendu, dans la préparation de la voix. Ainsi, pour avoir une audition normale, il faut que toutes les étapes de la perception auditive puissent fonctionner normalement, c'est-à-dire que le conduit auditif externe et le pavillon puissent capter les sons et les conduire jusqu'au tympan, que le tympan soit capable de vibrer et qu'il transmette ces vibrations à la chaîne des osselets et que, pour que cela puisse se faire, que la cavité de l'oreille moyenne soit remplie d'air par l'intermédiaire du fonctionnement de la trompe de stache. Enfin, il faut que la connexion entre l'étrier, dernier osselet de la chaîne, et l'oreille interne, au niveau de la fenêtre ovale, se fasse correctement afin que les oscillations des osselets puissent être transmises au liquide de l'oreille interne. Ces liquides vont alors se mettre en mouvement sous la forme d'une vaguelette qui va se propager tout le long du tube enroulé de la cochlée, depuis sa base, à proximité de l'étrier, jusqu'à son sommet. Sur leur passage, les petites vaguelettes vont entraîner la déformation des cils au niveau des cellules ciliées. Cette déformation des cils va entraîner la naissance d'un potentiel d'action, d'un petit courant électrique, qui va se regrouper au niveau des fibres électriques naissant au niveau des cellules ciliées sous la forme d'une aire auditif. L'information électrique sera alors transmise à la zone du cerveau capable de la traiter pour la transformer en perception auditive. Notre oreille est capable de percevoir des sons s'étalant sur une échelle très très vaste, du plus faible, aux alentours de 20 décibels, jusqu'au plus fort, aux alentours de 140 décibels, qui est le seuil de destruction de l'oreille. Cette sensibilité de l'oreille est tellement importante qu'on ne peut pas l'exprimer sur une échelle linéaire. Il a donc fallu créer une échelle particulière, logarithmique, qui permet de donner une unité à la puissance des sons, que l'on appelle le décibel. Pour être exposé à un son de 20 décibels, il faut se trouver dans un endroit très isolé, sans vent, sans aucun mouvement en rapport avec l'activité humaine. Lorsque l'on est allongé dans notre chambre en plein milieu de la nuit, dans un endroit peu bruyant, l'activité de nos corps, et puis des différents appareils qui restent branchés, va produire une intensité de 35 décibels. Cette intensité sera de 45 décibels en journée. Les appareils électroménagers les plus performants sur le plan de leur production acoustique atteignent, pour les meilleurs, 55 décibels. Un aspirateur va faire 70 décibels. Le moteur d'une voiture correspond à 80 décibels, tandis que celui d'une moto est de 85 décibels. La bande à chien est de 90 décibels. En ce qui concerne l'électeur MP3, la législation européenne interdit une production sonore au-delà de 100 décibels. Mais nous le verrons, 100 décibels, c'est déjà beaucoup. La loi interdit aussi dans les discothèques, dans les concerts, que le son dépasse 102, actuellement, 105 décibels avant que la loi ne soit changée. Un marteau-piqueur va produire 120 décibels. Un avion à réaction au décollage correspond au seuil de destruction de l'oreille, c'est-à-dire 140 décibels. On voit donc que sur cette échelle, bien entendu, l'intensité des sons est importante pour protéger notre oreille, mais il y a également un autre facteur qui est la durée d'exposition. En effet, à partir de 80 décibels, les sons commencent à devenir dangereux pour notre oreille. Mais à 80 décibels, par exemple, le moteur d'une voiture, si par exemple, nous nous sommes situés comme le serait un garagiste directement sous le capot de la voiture au niveau du moteur, il faudrait 8 heures d'exposition pour commencer à abîmer nos oreilles. Cette durée d'exposition atteint 2 heures seulement pour un motard. Alors, bien entendu, le motard qui porte un casque va être protégé, ce qui va lui permettre d'allonger sa durée d'exposition. On voit que pour un chien, 90 décibels, une exposition d'une heure à des aboiements continus s'accompagnerait d'une baisse de l'audition. Un MP3 que l'on écouterait à 100 décibels, au bout de 10 minutes, on commencerait à abîmer notre appareil auditif. A 105 décibels, cette durée d'exposition n'est que de 2 minutes pour commencer à avoir des lésions au niveau de l'oreille. Un marteau-piqueur correspond à une exposition de 20 secondes. Et comme on l'a dit, l'avion au décollage, avec ses 40 décibels, entraîne une destruction instantanée de l'appareil auditif. Que se passe-t-il finalement au niveau des cellules ciliées lorsqu'on est exposé à ces bruits de différentes intensités ? Prenons l'exemple de l'écoute au casque d'un appareil MP3 à une intensité modérée, on va dire 75-80 décibels. Avant le bruit, les petits cils sont tout à fait immobiles à la surface des cellules ciliées. Pendant le bruit, la naissance des vaguelettes va entraîner leurs mouvements. Mais à la fin du bruit, lorsque celui-ci s'arrête, les petits cils reprennent leur position tout à fait normale à la surface de la cellule ciliée. Il n'y a pas eu d'altération de l'appareil auditif. Que se passe-t-il maintenant si on écoute un appareil MP3 à très forte intensité ? Ymanie-Ginon 95-100 décibels pendant une durée prolongée. Avant le bruit, les petits cils situés à la surface de la cellule ciliée n'ont pas de problème. Pendant le bruit, les vaguelettes vont être très importantes et vont entraîner un mouvement de torsion très important au niveau des cils et certains seront arrachés. Lorsque le bruit s'arrête, il manque des cils comme on le voit à la surface de cette cellule ciliée. bien entendu, nous avons tellement de cellules ciliées et tellement de cils à la surface des cellules ciliées que l'on ne va pas se rendre compte que ces petits cils se sont arrachés. Ce n'est que lorsque l'on répète ces situations et que les cils disparaissent très progressivement que l'on va se rendre compte de la diminution des performances de notre audition. En effet, il faut savoir que les cils ne se réparent pas, ne repoussent pas et les cellules ciliées ne se multiplient pas. Nous en avons un stock défini à la naissance et très régulièrement, de manière physiologique, ces cellules ciliées disparaissent au cours de la vie. Que se passe-t-il maintenant lorsque l'on est dans une salle de concert qui ne respecte pas la législation, c'est-à-dire avec une musique émise au-delà de 105 décibels pendant une durée prolongée. Avant d'aller au concert, nos cellules ciliées sont en forme, bien rectilignes, bien droites à la surface des cellules ciliées. Pendant le concert, les traumatismes des cils vont être extrêmement importants avec des cils qui vont se trouver arrachés complètement mais certains aussi qui vont se trouver partiellement arrachés. Ces cils partiellement arrachés seront toujours présents à la surface de la cellule mais ne seront plus capables de se déplacer de manière normale ou même de ne pas avoir de déplacement du tout lorsqu'il n'y a pas de stimulation de l'oreille interne par la naissance des petites vagues. À ce moment-là, ces petits cils partiellement arrachés vont entraîner par eux-mêmes des stimulations de l'oreille interne. Ce que l'on appelle les acouphènes. Il s'agit là d'une des explications du mécanisme des acouphènes. Que se passe-t-il enfin lorsque l'on est soumis à une explosion ? Une explosion entraîne une détonation avec un bruit extrêmement puissant qui peut en une fraction de seconde provoquer l'arrachement de tous les cils de toutes les cellules ciliées. À ce moment-là, on perd brutalement l'audition. Alors, bien entendu, nous sommes peu soumis à des explosions dans notre pays mais il faut savoir que l'utilisation des pétards c'est aussi une explosion. Et donc, ce phénomène d'arrachement des cils se retrouve aussi lorsque l'on manipule les pétards. Alors, voici les conseils que je donne lorsque j'interviens dans des écoles ou dans des collèges dans des manifestations pour essayer de transmettre aux enfants l'information concernant la protection de leur audition. Eh bien, je leur dis si vous êtes soumis à un traumatisme sonore et que vous êtes responsable vous-même du son auquel vous êtes exposé eh bien, la première des choses c'est de baisser ce son. Si vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine du son alors il faut vous éloigner. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on s'éloigne le son perçu au niveau de nos oreilles diminue en intensité. Enfin, si ce n'est pas possible si l'on ne peut pas baisser le son si l'on ne peut pas s'éloigner eh bien, il faut mettre à plat la paume de nos mains sur nos conduits auditifs externes afin de réduire de manière très importante l'intensité des sons qui vont pénétrer dans notre oreille. Notre oreille est capable de capter des sons dont l'intensité est extrêmement variable entre les sons les plus faibles et les sons les plus forts et elle est également capable de capter des sons dont la fréquence c'est-à-dire la hauteur est extrêmement variable. L'oreille humaine est capable de capter des sons allant de 20 Hz pour les plus graves à 20 000 Hz pour les plus aigus. Dans le règne animal ce n'est certainement pas l'oreille la plus performante. Par contre, la caractéristique de l'oreille humaine c'est qu'elle est extrêmement sensible à une certaine zone de fréquence entre 250 et 4000 Hz qui correspond aux fréquences de la parole humaine. Lorsque l'on vous fait passer un audiogramme c'est-à-dire que l'on va vous mesurer votre audition on va recueillir sur ce graphique les performances de votre audition. On va vous faire entendre des sons graves médiums aigus des sons qui s'étalent entre 125 Hz et 8000 Hz et on va mesurer l'intensité sonore qu'il a fallu utiliser pour que vous perceviez ces sons. C'est-à-dire est-ce que votre oreille est capable de percevoir des sons faibles ou bien uniquement des sons forts ou des sons très forts sur une échelle s'étalant entre 0 et 120 dB. Sur ce graphique on peut également représenter tous les autres bruits et phénomènes sonores que notre oreille est capable d'entendre et on peut ainsi les caractériser selon qu'ils soient aigus ou graves faibles ou très forts. Par exemple un moustique c'est un phénomène sonore très aigu et très faible. Un robinet qui goûte c'est un phénomène sonore très faible et très grave. Le tonnerre est un phénomène sonore très puissant et très grave. Un avion est un phénomène sonore très fort et très aigu Nous sommes parfois surpris de la position de certains éléments sur cet audiogramme. Par exemple l'avion dans notre esprit est probablement plutôt un phénomène grave qu'un phénomène aigu Ceci est lié un peu à notre représentation des objets selon leurs caractéristiques fréquentielles. En effet dans notre esprit un objet très volumineux très grand a probablement plus de chances d'avoir des phénomènes sonores graves. Or si on analyse la production sonore d'un avion bien entendu il s'agit d'un son complexe mais le maximum d'énergie sera localisé au niveau des fréquences aiguës. Si on prend la voix d'un homme adulte et bien cette voix adulte sur notre spectre d'audition sur cet audiogramme elle est finalement assez grave par rapport à tout ce que nous pouvons entendre et assez forte puisqu'elle va se situer pour la voix conversationnelle autour de 65 décibels pour une fréquence autour de 100 hertz. En ce qui concerne la voix des femmes elle sera à la même intensité si on prend la voix conversationnelle mais elle sera située elle autour de 200 hertz. Si on prend la voix d'un bébé lorsqu'il pleure la voix est bien entendu beaucoup plus aiguë puisqu'elle est située autour de 450 hertz mais finalement 450 hertz c'est assez grave sur l'audiogramme par contre cette voix est très puissante puisqu'elle va se situer autour de 85 à 90 décibels. sur cet audiogramme on peut encore placer d'autres animaux on peut aussi y placer des situations de vie et je vous rends attentif par exemple au bruit très intense qu'il règne dans une salle de classe à priori calme et enfin j'ai placé sur cet audiogramme les différents objets que l'on utilise dans notre vie quotidienne et leurs caractéristiques fréquentielles et surtout leur intensité sonore sur cet audiogramme on peut également placer ce que les anglo-saxons appellent la speech banana cette banane du langage représente la zone en fréquence et en intensité de tous les éléments phonétiques qui constituent notre langue on voit ainsi que les voyelles sont des éléments sonores plutôt graves et assez forts alors que les consonnes sont plutôt des éléments assez aigus et plutôt faibles notamment pour certaines d'entre elles celles que l'on nomme les consonnes constructives sourdes l'intérêt de connaître la répartition sur l'audiogramme des différents éléments sonores de la vie quotidienne mais aussi des éléments phonétiques de notre langue et de pouvoir comprendre ce qui se passe lorsque l'on perd de l'audition imaginons par exemple qu'il s'agit ici d'un audiogramme d'une personne entendant parfaitement sa courbe auditive se situe sur le trait vert on voit que cette courbe est horizontale et qu'elle se situe aux alentours de 10 décibels sa courbe se situe donc au-dessus de tous les éléments sonores représentés sur l'audiogramme cela veut dire que cette personne entend tous ces éléments sonores nous allons proposer un petit test à cette personne en lui lisant la première strophe d'un poème appelé le chat et le soleil de Maurice Carême pour faciliter l'exercice vous allez voir ce poème écrit ce qui vous permettra d'avoir un peu plus de temps pour l'analyser donc cette personne qui entend normalement va entendre parfaitement tous les éléments acoustiques phonétiques présents dans la première phrase de ce poème le chat ouvrit les yeux le soleil y entra voici maintenant la courbe audiométrique d'une personne ayant perdu de l'audition elle se trouve sur la courbe rose fuchsia on voit que cette courbe se situe au-dessus d'un très grand nombre de phénomènes sonores et de ce fait cette personne n'a probablement pas l'impression de malentendre par contre si l'on rajoute un cache pour masquer tout ce que son oreille ne peut plus entendre on voit qu'il va lui manquer notamment certaines consonnes il lui manquera aussi le moustique mais finalement est-ce que c'est très intéressant d'entendre le bruit d'un moustique à nouveau nous lui proposons la deuxième phrase du petit poème privée cette fois-ci de tous les éléments phonétiques qu'elle ne perçoit plus on voit que pour reconstituer le message certains mots sont faciles d'autres vont nécessiter un peu de suppléance mentale mais finalement globalement la plupart des individus vont réussir à reconstituer le message voici voici maintenant la courbe d'une personne ayant perdu beaucoup d'audition et qui probablement commence à se rendre compte qu'elle entend mal alors bien évidemment sa courbe se situe encore au-dessus d'un grand nombre de phénomènes sonores que ce soit des choses de la vie quotidienne et même des éléments phonétiques cependant le message vocal qu'elle perçoit est rempli de trous correspondant aux consonnes qu'elle n'entend plus or la compréhension du message verbal se fait grâce aux consonnes ainsi la personne comme elle perçoit toujours les voyelles et un grand nombre d'éléments sonores a l'impression que c'est son interlocuteur qui articule mal alors c'est peut-être le cas mais c'est surtout sa déficience auditive qui explique ses difficultés de compréhension sans s'en rendre compte cette personne a probablement déjà développé la lecture sur les lèvres ce qui lui permet sans les entendre d'identifier certains éléments phonétiques qui ont une traduction au niveau du dessin des lèvres elle fait aussi de plus en plus sans s'en rendre compte de la suppléance mentale pour essayer de reconstituer les mots qu'elle n'a pas intégralement entendu sur le plan de leur constitution phonétique ceci lui permet de rester à peu près connecté sur le plan de la communication mais auprès d'une surcharge cognitive très importante et dans certains milieux comme les milieux bruyants ou bien lorsqu'elle ne peut pas être en face de son interlocuteur ou bien aussi si dans les discussions on passe sans cesse du coq à l'âne elle va être rapidement perdue et finalement va décrocher s'isolant progressivement sur le plan social pour se rendre compte de ce qui se passe lorsqu'il y a beaucoup de consonnes qu'on n'entend plus essayez de reconstituer la troisième strophe du poème de Maurice Carême vous verrez qu'il est de plus en plus difficile de reconstituer les mots et surtout de comprendre la phrase voici enfin une courbe auditive qui correspond à peu près à la presbyacousie c'est à dire qu'on voit que la perception des sons graves est encore préservée alors que la perception des sons aigus est de plus en plus difficile sous le cache se trouve maintenant un grand nombre d'éléments phonétiques de notre langue et notamment la quasi-totalité des consonnes non seulement nous avons du mal à les percevoir mais nous n'arrivons plus à les différencier les unes des autres seules les voyelles sont bien perçues ce qui fait que la personne déficiente auditive présentant cette courbe perçoit les éléments de la voix mais ne parvient plus à accéder à l'intelligibilité de la parole qui est portée par les consonnes de ce fait pour communiquer elle est obligée de mettre en place des compensations par la lecture labiale bien entendu et surtout par la suppléance mentale la prise en charge de ces personnes passe par un appareillage auditif qui va leur permettre d'entendre mieux les éléments acoustiques et notamment ceux qui sont situés sur la partie aiguë de notre spectre auditif mais dans cette prise en charge il est très important aussi d'associer l'entourage en effet pour faciliter les compensations de la personne présentant une déficience auditive il va falloir que l'entourage fasse des efforts dans la communication d'abord prévenir la personne qu'on va s'adresser à elle et ne pas démarrer une conversation en étant dans son dos il faut en effet que la personne se prépare qu'elle soit en face afin qu'elle puisse lire sur les lèvres il faut aussi si possible lui préciser de quoi on va lui parler cela va permettre en quelque sorte d'allumer son lexique cérébral et faciliter ainsi la suppléance mentale alors il est certain que ces adaptations font perdre un peu de la spontanéité à la communication mais c'est le prix à payer pour que la personne présentant une déficience auditive ne soit pas déconnectée de la communication et isolée complètement sur le plan social c'est souvent aussi à ce moment que les personnes entendant mal perdent en plus l'habitude d'écouter elles s'appuient essentiellement sur la lecture sur les lèvres et la suppléance mentale et perdent l'habitude sur le plan acoustique de décoder l'information c'est pour cela souvent que le port des appareils auditifs seuls ne leur permet pas d'améliorer leurs compétences de communication et souvent les personnes plutôt gênées par les appareils auditifs vont choisir de ne pas les porter la prise en charge complémentaire orthophonique est alors fondamentale pour relancer la machinerie acoustique pour les aider à nouveau à traiter les informations acoustiques à les mémoriser et à les discriminer quand on entend uniquement les voyelles on voit à quel point il est difficile de reconstituer le message notamment dans cet exemple qui concerne la dernière strophe du poème de Maurice Carême vous voyez qu'il est nécessaire pour vous de faire énormément d'efforts pour reconstituer les mots afin de décoder le message vous imaginez l'effort qu'il faut faire en plus si vous êtes dans une situation d'apprentissage c'est à dire qu'en même temps que vous essayez de reconstituer le message il vous faut le mémoriser pour le comprendre et le restituer à un autre moment j'espère qu'avec ce petit diaporama vous vous êtes familiarisé un peu plus avec les différentes données concernant l'audition avec les données concernant son évaluation les dangers des bruits forts et ce qui se passe pour une personne qui perd une partie de son audition que ce soit physiologiquement avec l'âge ou bien accidentellement suite par exemple à un traumatisme sonore ou à une maladie ou bien